Bienvenue dans les tribunaux de l'info en partant en arrière avec le site MondeAfrique pour ce numéro consacré au voyage de François Hollande en Algérie. Bienvenue messieurs, Nicolas Boff, vous êtes directeur du site MondeAfrique.com Vous êtes chroniqueur au site MondeAfrique.com, consultant, spécialiste du monde arabe. Alors messieurs, c'est le troisième voyage de François Hollande en Algérie. Un, en tant que candidat. Deux, en tant que chef d'État. Que va faire François Hollande en Algérie ? Clairement, François Hollande a un prisme algérien. Quand on compare, c'est à la suite avec le Maroc, ils sont beaucoup plus compliqués. D'ailleurs, au Maroc, on le soupçonne même d'avoir, d'être derrière cet appricateur qui a balancé tous les télégrammes diplomatiques marocains sur le Sahara. On pense que les services français sont, parce que la relation était très mauvaise entre le Maroc et la France en termes de coopération, de terrorisme, etc. Et alors, en revanche, c'est la lune de miel avec l'Algérie. Et c'est la lune de miel depuis qu'il est stagiaire à l'ENA, où il a fait son premier séjour algérien. Lui qui voyage très peu, parce qu'il détestait l'avion jusqu'à ce qu'il soit président. Il s'est habitué depuis. Et puis, en 2010, il va comme candidat... Au primeur ? Absolument. Avec celui qui va devenir son conseiller, qui a démissionné depuis pour impliquer dans une affaire de détournement de biens, qui est Lamdaoui, Faouzi Lamdaoui. Et il accompagne à Alger, Faouzi Lamdaoui, qui est au mieux avec le Premier ministre algérien, Célal. Et là, pourquoi il va faire cette visite ? Il en a fait très peu avant son élection. Mais enfin, voilà. Et après, en décembre 2012, il retourne en Algérie, juste avant l'opération Serval au Mali. Et aujourd'hui encore, l'Algérie. D'Akban, pour sa première visite pour les primaires, François Hollande, c'est une visite avec des enjeux franco-français. A vu que Ségolène, en 2007, c'est les voix des Maghrébins qui ont porté sur elle. Donc, il a fait ça pour les élections. C'est franco-français. Et il a fait un geste encore plus fort. Le 17 octobre, commémoration de 61, il a jeté une fleur du pont de Clichy, je crois. Quel jour avant le voyage du 15 juin, il a envoyé Yasmina Ben Guigui, qui a été reçue par Bouteplica, qui reçoit peu, vu son état de santé, et avec l'espoir aussi de lui parler de la jeunesse issue d'immigration en France. Là, je rectifie. Bouteflera reçoit tous les visiteurs étrangers, comme on dit chez les preneurs de tâches, parce qu'il doit donner des signes de vie. Donc, ça, ça fait partie des gestes pour dire qu'il est là. Bon, on ne l'entend pas, mais on le voit. Donc, à chaque fois. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il a reçu récemment le premier ministre tunisien, Esside, et un ministre tunisien qui était avec Esside, m'a dit qu'il avait, pendant une heure trois quarts, il était tout à fait alerte. Oui, voilà. Mais quand il parle, c'est en bilatéral, mais à la télévision, il ne parle pas. C'est ce que je veux dire. Bien sûr, il est alerte. Ensuite, cette visite-là, c'est une visite de quelques heures. Donc, ce n'est pas une visite d'État, ce n'est pas une visite de travail. A une double... C'est quand même plus longtemps que le temps qu'il a passé au sein de l'agriculture. Oui, voilà. À peine. Une demi-heure, une demi-heure. Mais, ceci dit, on ne sait pas si son avion va avoir du retard. Ça, on ne sait pas encore. Donc, la visite, c'est lundi prochain. L'enjeu est double. Tout d'abord, le point fort de François Hollande dans les relations avec l'Algérie, c'est qu'il a su gérer le devoir de mémoire. Il a commencé par son discours sur le 17 octobre 1961. Là, puisqu'il y a une pression des associations françaises qui votent à gauche pour dire qu'il faut qu'il aille un peu plus loin. Et il y a aussi, pour la première fois, il a envoyé son ministre des anciens combattants représenter la France pour le 8 mai 45, pour les commémorations du 8 mai 45. Oui, des morts de sétifs. Oui, du massacre. C'était un véritable massacre. Donc, il joue ce... Mais en contrepartie. Et là, il a un sujet économique, puisque quand le premier célèbre est venu, il est venu en France avec 15 ministres. Ils sont restés deux jours, ce n'est plus une visite de travail, c'est un gouvernement en exil. Bon. Pour négocier des contrats. Pour négocier des contrats. Parce qu'il est obsédé par l'idée, évidemment, de lutter contre le chômage pour être élu, puisqu'il a promis de verser la courbe. Et donc, il se... Mais alors là, il est mal informé, parce que comme les Algériens, aujourd'hui, il y a une chute des cours du pétrole, et il y a une angoisse du pouvoir algérien par rapport aux fonds disponibles dans les trois années à venir. Donc, est-ce que les Algériens ont vraiment de quoi investir en France ? Non, mais voilà ce qui était préparé, notamment quand Arnaud Montebourg était ministre du Redressement. Là où il y a eu un lobby, il y a eu une action conjointe entre les milieux, les oligarques algériens et les politiques français. C'était très lié à l'homme d'affaires rébrable. Oui, voilà. Qui a d'ailleurs investi en France. Oui, qui a investi en France. Donc, c'était pour obliger l'État algérien à faire une loi qui autorise les privés à investir à l'étranger. Et ça a été voté, ça ? Ça a été voté. Ensuite, ce qu'on ne sait pas dans quelles conditions. Ce qui fait que Rebrab peut investir en France, etc. Mais après, on ne sait pas pour faire quoi. Il n'y a pas de ligne stratégique. On investit en France. Ils ont aussi investi en Italie. Donc, nous avons des oligarques qui ont eu gain de cause. Et on joue sur eux parce qu'ils ont une pérennité plus prononcée que celle des ministres. Aujourd'hui, il vaut mieux être homme d'affaires que des ministres. Je ne vois pas venir ces investisseurs. Alors, qui Hollande va rencontrer en Algérie compte tenu de l'état de santé de Bouteflika ? De toute façon, il va rencontrer Bouteflika. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on est en pleine guerre de succession en Algérie. Il y a beaucoup de signaux qui montrent que peut-être les changements vont être éminents. Avec peut-être, pendant le ramadan, le vote d'une réforme constitutionnelle avec un vice-président. Le projet qui court depuis deux ans, qui a été approuvé en France, a eu de Bouteflika, le frère président, est venu demander l'aval jusqu'à l'Élysée pour présenter le... C'était juste avant le quatrième mandat de Bouteflika. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, on va voter et on aura un vice-président. Tout ça se fera en douceur. Bon, apparemment. Et donc, incontestablement, en allant en rendre visite officiellement à Bouteflika, bon, François Hollande adoube un peu le processus de succession qui est en cours. Parce que si dans la foulée de son voyage, on annonce un certain nombre de décisions précises, ça voudra dire, bon, sur le plan international, ça va, François Hollande... Et d'ailleurs, ça lui a été reproché par des écrivains d'intellectuels algériens, comme Daoud, qui ont dit... Et des opposants aussi. Et des opposants qui ont dit, c'est vraiment maladroit de venir à ce moment-là. On est en pleine incertitude, où le pouvoir de Bouteflika est quand même très discrédité, compte tenu à la fois de son État, à la fois de la dilapidation d'argent public, de la mauvaise gestion, etc. Et donc, il vient vraiment apporter son... Alors, pourquoi il prend ce risque politique ? C'est parce qu'il y a une règle dans la politique française, que ce soit sous Sarkozy ou François Hollande, ils ont tous misé sur Bouteflika. Au moins, on le connaît, on sait comment il réagit. Oui, mais il a déjà été le voir une fois. Pourquoi il va le voir une seconde fois ? Là, les enjeux sont économiques. Tout d'abord, puisque la loi pour les investissements algériens à l'étranger... Oui, mais rien ne vient venir. Oui, c'est le moment d'y aller pour faire la piqûre de rappel. Il y a un espoir sur le gaz de chiche, je crois, où les Français ont poussé les Algériens dans cette politique un peu délirante. Les Français et les Américains, parce que, souvenez-vous, la veille des élections pour le quatrième mandat, John Kerry est parti en Algérie, et c'est la première fois qu'un secteur d'État américain passe la nuit à Alger. Il a passé la nuit à Alger. Donc, comment dirais-je, la feuille de route, c'était le gaz de chiste, pour des enjeux géostratégiques, il faut mettre plus de gaz sur le marché, plus de gaz d'origine algérienne, Libyen, c'est plus compliqué, sur le marché pour atténuer la dépendance européenne du gaz russe. Donc, il y a aussi ça. Donc, John Kerry est parti, il a passé une nuit, il n'avait rien à faire plus de nuit. Il a dîné avec un ancien Premier ministre algérien, et son fils. – Ce qu'on dit aussi, c'est que les Algériens, à la fin du règne de Kadhafi, sont intervenus pour exfiltrer Aïcha, la fichérie du guide libyen, et dans le même temps, ils ont pris des tomberaux d'archives qu'ils ont rapportés à Alger. – Non, c'est faux. – Ah non, je pense que c'est tout à fait… – Oui, oui. – Et il y a quand même, peut-être, l'espoir chez François Hollande que ses amis algériens vont lui donner quelques billes qui vont permettre, dans la dernière phase de la campagne, parce que dans la première phase, il faut éliminer Juppé et avoir Sarkozy le meilleur ennemi de Hollande, évidemment, ce qui permet à Hollande de ratisser au centre. Et que la dernière phase, peut-être, ils vont lui donner les fameuses preuves de financement. – Pour vous, un des objectifs de ce voyage, c'est notamment de gêner Nicolas Sarkozy ? – Ah, moi, j'en suis sûr, notamment en termes d'archives libyennes, qu'on sait que les Algériens sont, en termes de mémoire et d'archives, sont des bons spécis. Il ne faut pas oublier qu'un patron du DRS, des renseignements algériens, qui est quand même là depuis 25 ans, inamovible, son poste, avant d'être nommé à la tête du DRS, il était en Libye, il était chargé de mission en Libye. Donc, honnêtement, les Algériens, il n'y a pas beaucoup de secrets pour eux. Et donc, je pense qu'il y a, oui, chez François Hollande et ses conseillers, les arrières-pensées, que Bouteflika pourrait leur rendre un sacré coup de main. – Je me tiens mon désaccord, parce que les archives libyennes ont été, tout d'abord, il y a eu une main basse par les sociétés de sécurité privée américaines. Il y a eu un marché des archives. Les Américains ont tout phagocité. Voilà, donc, sur ça, il y a eu, comment dirais-je, le siège où j'étais un an après la révolution. – Donc, pour vous, c'est un amour désintéressé que Hollande a pour… – Non, c'est un sujet économique, c'est un sujet économique. Non, sur ça, sur ça, non. – Comme avec l'Arabie saoudite. – Non, l'Arabie saoudite, c'est un sujet économique, mais l'Arabie saoudite pose beaucoup plus de problèmes. C'est un pays qui bombarde son voisin, il y a des enfants, il y a des dégâts collatéraux, les enfants qui meurent, c'est un autre sujet, ça. Merci à vous, messieurs, donc à très bientôt pour un autre numéro des Troubillons de l'Info. – Sous-titrage ST' 501